... Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala rahmatul muhdad. Chère Sœur, la Présidente, je tiens à vous rappeler que je suis un frère des temps difficiles puisque ça va faire la 10e année que je suis à vos côtés. Tout simplement parce que j'ai été convaincu que vous partagez avec moi le sens véritable de l'islam de tolérance et d'espérance. Je vous le dis encore, ça fait 3 ans que je viens du Maroc, je coupe mes vacances et je viens pour un instant de la fraternité. Je me suis toujours adressé à mes frères et sœurs d'Achraf. Je réitère aujourd'hui devant vous que je n'ai pas changé d'avis, ils sont davantage mes frères. Je sens leur souffrance, je sais qu'ils souffrent et je sais que les Nations Unies n'ont rien fait. Depuis des années que je lance un appel pour que le droit soit mis en place pour ces frères et sœurs. J'ai, dès le début, dénoncé leur déplacement d'Achraf à Liberty. Vous l'avez dit, je n'ai pas besoin de le répéter. Mais je voudrais vous apporter des paroles de courage. en ce fin du Ramadan. Allah a prescrit la fin de toute chose. Heureusement. A chaque dictature, il y a un début, il y a une fin. Et je souhaite que cette fin soit la plus proche possible. Toute chose a un début et une fin. Et à chaque départ, il y a une arrivée. Vous avez fait un départ dans le sens de la résistance, dans le sens de la défense de vos droits, dans le sens, et vous persévérez. Je suis sûr que vous allez arriver. Allah, il dit dans le Sourat Ar-Rahman, «Kullu man alaiha fani wa yab qawaj wa rabbi kadul jalali wal ikram. » Toutes les révolutions vont disparaître. Il suffit de les secouer. « Tout ce qui est sur elle, la terre, disparaîtra. Seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. » C'est comme par hasard ce verset, il est mentionné dans une Sourat qui s'appelle la Miséricorde. Et vous avez fait allusion à plusieurs reprises sur la Miséricorde. Le ramadan touche à sa fin. Quelques jours encore, il dira pour certains adieu. Et pour d'autres, il leur dira certainement au revoir. Ou au revoir. J'espère qu'il dira à toutes les dictatures adieu. Et il dira à tous ceux qui combattent pour la liberté au revoir. Parce qu'à qui le ramadan dira adieu, ça veut dire que leur jour est compté. Et qu'ils ne les verront pas le ramadan l'année prochaine. Et à ceux qui disent au revoir, ça veut dire qu'il a l'espoir de les revoir une autre fois. Ce mois de ramadan, il sera témoin pour nous ou contre nous. Je suis sûr que pour ceux qui se battent pour la liberté, le ramadan sera témoin pour eux. Et ceux qui persécutent leurs frères et qui les tuent et qui les privent de liberté, il sera certainement témoin contre eux devant Allah. Heureux ceux qui ont jeûné le jour de ce mois et qui n'ont pas continué à verser le sang de leurs frères. Je ne vais pas citer les terrains de la tuerie. Partout, vous les avez cités. Je commencerai de la Syrie jusqu'au fin fond de ce monde arabo-musulman. Et vous avez raison, Madame la Présidente, d'avoir fait la différence entre l'islam de la tyrannie et de l'islam de la miséricorde. Allah a fait en sorte que ce jeûne du ramadan lui appartient. Il dira, tout acte de fils de Adam lui appartient, sauf le jeûne du ramadan, il m'appartient et je récompenserai en conséquence. Je tiens à rappeler que le premier pays de l'islam, c'est... Il n'a jamais été question de dire, j'atteste que le moula, Allah est le moula, tout de suite après Allah. et que l'islam veut dire, je me soumis à Allah et je dois trouver toute ma liberté auprès des autres hommes et qu'aucun homme n'est appelé à gérer les hommes. Wassalamu alaikum. Applaudissements